Jules Dubost, qui est caractère designer et plein d'autres choses, on va vous expliquer dans quelques instants. Du coup, ses focus ont pour but de vous expliquer un petit peu les débouchés, de vous faire découvrir des métiers que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas en profondeur. Et voilà, de parler d'un parcours métier, d'expérience personnelle, professionnelle. Et voilà, donc Jules va nous expliquer tout ça. Moi, je suis Ingrid de l'Institut Artline. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, on va débuter. Installez-vous, c'est vraiment un échange, une discussion. Nous, on a nos petits cafés à côté, donc on y va. Salut Jules, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très très bien. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde, à toute la communauté. Super. Est-ce que tu peux nous faire une présentation du coup ? Parce que j'ai dit rapidement que tu étais caractère designer, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Jules Dubost, je suis caractère designer, mais aussi concept artiste, freelance et plus généralement, on va dire, illustrateur. Et je travaille dans divers secteurs, dans le jeu de société, l'édition jeunesse, l'animation et les jeux mobiles. Voilà, j'ai un style, on va dire, plutôt cartoon, plutôt jeunesse. Et je vais dans les lieux dans lesquels on m'amène. Ok, tu te laisses porter un petit peu. C'est ça, c'est ça. Après, c'est vrai que j'ai ces domaines-là, c'est des domaines de prédilection dans lesquels je suis arrivé par rapport à mes envies et par rapport aussi à mon style. Je pense qu'avec le second style qu'on a, on arrive dans des secteurs qui nous sont proches. C'est vrai. J'ai déjà du coup envie de te poser une question par rapport au style que tu as, mais on va éviter de sauter les étapes. On va se garder ça pour un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux nous en dire déjà, du coup, un peu plus sur ton parcours ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? Oui. Alors en fait, moi, mon parcours, on va dire, est un poil atypique parce que j'ai fait deux écoles. En fait, j'ai fait une première école qui s'appelle Émile Coll à Lyon pendant trois ans. Donc après le bac, j'ai fait trois ans là-bas. Je n'ai pas été diplômé parce qu'au bout de la troisième année, tout simplement, j'ai échoué sur le passage. Et donc, comme j'étais originaire à la base de Marseille, je suis revenu sur Marseille. Là, j'ai découvert une autre école qui était, elle, plus focalisée sur le graphisme, mais qui faisait aussi de l'illustration. Et du coup, je suis allé là-dedans pour terminer mon cursus et puis pour avoir un diplôme. J'ai fait trois ans là-bas aussi. Je suis ressorti donc avec une licence en concepteur de designer graphique. Et j'ai été embauché quasiment un mois jour pour jour après mon diplôme dans une agence de voyage comme graphiste. J'y ai travaillé pendant quatre ans. Et en fait, grosso modo, les deux dernières années, j'ai commencé, j'ai jamais abandonné le dessin, mais j'ai commencé à beaucoup plus dessiner. J'ai commencé à avoir des petits contrats à gauche, à droite. Et c'est là où je me suis dit, je peux me lancer en freelance. Donc, techniquement, en fait, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec ma boîte, ce qui m'a permis de me lancer et d'avoir une aide à côté. Et voilà, et après, je suis arrivé dans le secteur de l'illustration en démarchant au fur et à mesure. Et voilà, là, ça fait cinq ans que je suis totalement freelance. Ok. Et du coup, en fait, tu avais un petit peu de temps à côté quand tu étais graphiste à l'agence de voyage. Ce n'était pas du tout ce que tu fais aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc, tu avais du temps à côté, toi, pour dessiner, pour t'exercer. Ou comment est-ce que tu es passé de ton travail à l'agence à ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, en fait, ça a été beaucoup d'efforts et d'acharnements parce que, en fait, je travaillais en dehors de mes heures de travail. Je travaillais, je faisais du 9h-18h, cinq jours sur sept. Donc, après, c'était les soirs, les week-ends. J'ai eu la chance d'être avec une femme formidable qui est aussi artiste et qui, donc, a tout de suite compris, en fait, l'investissement que je voulais porter. Donc, parce que c'est vrai que ça ne peut pas être évident de sacrifier un peu son temps personnel pour, justement, évoluer dans sa carrière. Et puis, maintenant, c'est ce qui lui arrive à elle parce qu'elle vient de se lancer aussi en freelance. Elle a le même parcours que moi, mais en décalé. D'accord. Et donc, en fait, voilà, ça a été beaucoup d'investissement. Et j'ai commencé surtout à participer à un concours qui existe en ligne sur Facebook depuis maintenant quelques années. Il s'appelle le Character Design Challenge. En fait, ça nous permet surtout, en fait, de nous mettre, on va dire, gentiment en concurrence avec des artistes qui sont partout dans le monde. Où chacun peut poster, en fait, on a un thème précis chaque mois sur un personnage. Donc, il faut se baser sur un seul personnage. Et ça permet de voir ce que plein de gens peuvent créer. Donc, c'est aussi une mine d'or un peu pour s'enrichir visuellement. Et aussi, ça permet aussi de tester plein de choses et de progresser. Et ça m'a permis de connaître plein d'artistes à travers le monde avec qui maintenant j'échange assez régulièrement. Donc, ça, c'est top aussi. Et en fait, ça me donnait un peu un coup de fouet de devoir participer à ça. Parce que ça me donnait une deadline, ça me donnait un thème. Et donc, je ne partais pas, on va dire. Je pesais après des illustrations personnellement. Mais ça me donnait un focus et un but. Donc, ça, ça a été un gros plus aussi pour moi aussi. Oui, c'est ça. Tu étais driveé par un objectif. Je pense que ça aide à rester motivé et d'avoir cet objectif à la fin. Après, même s'il n'y a pas, on va dire, d'objectif qui nous arrive extérieurement, on peut nous-mêmes s'en créer. On peut se dire, je veux faire, je ne sais pas, mon temps d'illustration dans le mois. Ou alors, je veux développer un thème. Je veux développer une BD ou une petite histoire. Et puis aujourd'hui, il y a plein de concours qui existent, comme le Inktober. Donc, pendant le mois d'octobre, chaque jour, on fait un dessin à l'encre sur un thème généralement qui découle sur chaque jour. Il y a le Witchtober aussi, c'est pareil, mais avec des sorcières. Il y a le Mermaid, donc en mai, sur le fait de dessiner une CRM par jour. Il y a plein de petits concours qui existent sur les réseaux comme ça. Et donc, ça, c'est vrai que c'est top pour se challenger au quotidien. Oui, et d'ailleurs, le Inktober, ça commence tout bientôt. Là, on y est. Exactement. Exactement. Au mois d'octobre, le Witchtober, je ne connaissais pas du tout. Mais oui, effectivement, il y a plein de challenges. Alors, Bébé qui demande, vous le faites encore ce challenge ou pas ? J'espère qu'on voit ma question. Oui, on voit la question. On a accès au chat, bien sûr. Alors, moi, je n'ai pas compris la question. Vous le faites encore ce challenge ou pas ? Si tu peux préciser, on y reviendra. Moi, je pense que c'est, est-ce que je participe encore dans mon temps personnel au concours à l'heure actuelle ? Oui, alors moins qu'avant. Parce que, c'est vrai qu'à l'époque, c'était dans mon temps personnel aussi. Mais, en fait, la journée, je faisais du graphisme. Donc, forcément, le soir, j'avais cette envie de faire du chara-design ou d'illustration. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand je passe huit heures à dessiner, sur mon temps personnel, des fois, je n'ai pas vraiment envie de dessiner encore le soir. Donc, je le fais encore, mais c'est vrai que j'y participe moins souvent. Et puis, à l'époque, je faisais vraiment tous les challenges pour pouvoir progresser. Et là, maintenant, je l'ai choisi parce que, des fois, il y a des thèmes qui me parlent plus que d'autres. Mais oui, oui, bien sûr, puisque c'est important de continuer à se challenger et à progresser toute sa vie. Oui, du coup, c'est un conseil que tu pourrais donner. Là aussi, je vais un peu plus vite que la musique, mais ce n'est pas très grave de dire aux gens qui ont envie de progresser que c'est quand même une bonne chose de participer à ces challenges quand on peut après. Parce que c'est vrai qu'en fonction des impératifs de chacun, ce n'est pas forcément évident. On n'est peut-être pas aussi forcément motivé. Effectivement, si on travaille, on fait autre chose toute la journée. Mais c'est quand même quelque chose qui t'a réellement aidé de participer à ces différents challenges au cours d'année. Oui, oui. Et en plus, c'est souvent ces challenges un petit peu en ligne, c'est souvent assez bienveillant, même sur les gens qui commencent. Parce que souvent, les jeunes, les étudiants peuvent avoir l'impression que non, je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà des professionnels qui font ça. Ils sont super forts. Et moi, à côté, je vais passer pour un idiot avec mon niveau. Et ce n'est pas du tout ça. On a commencé aussi de la même manière. Et puis, c'est en se challengeant qu'on va progresser. Et il faut essayer aussi de se détacher de cette image que peuvent véhiculer aujourd'hui les réseaux sociaux, surtout. Où on a l'impression qu'on est une fourmi parmi les géants, des fois, de voir plein de belles choses. Et on a l'impression que tout ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Et voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de se challenger à n'importe quel âge et de participer à ça. Et c'est toujours hyper positif. Oui, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que dans les métiers artistiques, j'ai l'impression que c'est une monnaie courante, malheureusement. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux, c'est un petit peu favorisé. Donc, oui, faire attention à ça. Après, ce n'est pas évident. Mais oui, voilà. Alors, au niveau expérience professionnelle, maintenant, on en a un petit peu parlé. Donc, on est passé par l'agence de voyage. Là, actuellement, qu'est-ce que tu fais ? Parce que je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué. Du coup, en fait, sur les secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, en fait, je travaille donc en freelance, donc en fonction des projets comme on le voit. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur un livre jeu. Donc, c'est un livre d'enquête, en fait, pour la jeunesse. Donc, j'ai déjà travaillé sur des livres similaires pour la même société d'édition, où là, c'était des livres jeux de rôle. Donc, en fait, c'est des livres ludiques, voilà, où on est amené à interagir, en fait, au fur et à mesure des pages, à résoudre une énigme ou à jouer à un petit jeu de rôle. Sinon, j'ai fini un jeu de société assez récemment. Donc, vous me trouverez quelques petites images tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'émission en freelance. C'est ça, exactement. C'est l'émission en freelance. J'ai fini aussi un livre pour enfants personnalisables, où de personnaliser l'avatar de son enfant pour qu'il soit le héros des histoires, voilà. J'ai plein de projets comme ça qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, à côté, je suis également professeur dans une école. En fait, l'école où j'ai été diplômé, je suis maintenant professeur en caractérisation et concept art dans cette école. Donc, je fais quelques petites heures en dehors de mon temps freelance. Ok. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier, du coup ? Au gré de tes études, est-ce que tu savais que ça allait te mener là où tu es aujourd'hui ? Ou j'imagine que non, on ne sait pas forcément où les chemins vont nous emmener. Mais qu'est-ce que toi, tu avais en tête quand tu as fait tes études ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est un peu barbare comme question, mais est-ce que ça te correspond ? Parce que j'imagine que le fait d'être en freelance, tu peux peut-être choisir aussi ce qui te plaît et tu as ton travail de professeur à côté. Comment est-ce que tu resitues tout ça ? Et est-ce que c'est le métier, les métiers que tu as toujours voulu faire ? Alors, être dans le dessin, c'est quelque chose que j'ai voulu faire très jeune, parce que notamment quand j'étais collège-lycée, quand je passais à peu près entre le collège et le lycée, c'est vrai que j'ai des parents très compréhensifs et très aidants, mais c'est vrai que mon père avait le souhait que je reprenne sa société. Et en fait, j'ai dû vraiment montrer ma volonté d'aller dans ce secteur-là, mais à l'époque, je voulais aller dans la bande dessinée, parce que j'étais comme un tas d'enfants qui a grandi avec un tas de bébés, et je voulais vraiment aller dans ce secteur-là. Et puis après, en faisant des études, mon envie a évolué, parce que j'ai connu, on va dire, la bande dessinée dans son entièreté, j'ai appris à en faire, j'ai vu comment ça se construisait, comment les projets se construisaient, et c'est pas que ça ne me fait pas du tout envie, mais j'ai voulu évoluer dans des projets qui me faisaient plus envie. Et après, pour les secteurs dans lesquels je suis actuellement, il y a des secteurs qui sont arrivés un peu, de manière presque un peu fortuite. Par exemple, le jeu de société, c'est le premier domaine dans lequel j'ai commencé à travailler en tant que freelance. D'accord. Jérémy Fleury et Christophe Foissart, qui sont deux très bons illustrateurs dans plusieurs domaines, mais notamment dans le jeu de société. Et en fait, en découvrant leurs illustrations, j'ai été émerveillé, et j'ai vu qu'ils travaillaient dans le jeu de société, et c'est vrai que c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Mon expérience du jeu de société se basait, comme à peu près tout le monde, sur le Monopoly, le Trivial Poursuite, et basta. Et je ne pensais pas du tout que c'était un secteur porteur, ou que c'était un secteur en constante évolution. Et donc, en me lançant en freelance, j'ai commencé à démarcher à la fois des studios, pour l'animation et tout ça. Mais aussi, je me suis dit, pourquoi pas démarcher des sociétés d'édition pour du jeu de société. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai commencé à travailler, parce que c'est là-dedans qu'on m'a offert mon premier job. Et en plus, j'ai eu la chance d'être en contact avec quelqu'un qui faisait bosser des artistes sur plusieurs jeux de société. Donc, j'ai pu bosser sur mes trois premiers jeux avec lui. D'accord. Donc, en gros, sur une dizaine de mois, j'ai bossé sur mes trois premiers jeux avec lui. Et donc ça, ça m'a permis vraiment bien de me lancer, et d'avoir une première visibilité aussi, parce que ça, c'est vrai que ça met en branle un peu tout le système. Et voilà, en fait, après, tout s'est bien passé. Et puis après, il y a des secteurs qui sont arrivés, on va dire naturellement, avec de la visibilité, comme l'animation. C'est les gens qui m'ont contacté, pas forcément les sociétés que j'avais démarchées qui m'ont contacté, avec qui j'ai pu travailler. Et puis après, il y a des rencontres comme ça, qui sont assez… Le réseau qui se fait, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai eu des trucs assez… J'ai eu quelqu'un qui m'a contacté un jour par Facebook, quelque chose que je n'attendais pas du tout. Et au départ, je me suis même méfié. Et parce qu'en plus, on me demandait… Donc, c'était pour un projet d'animation, il fallait que je vienne une semaine en Turquie. Donc, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'était un vrai projet que j'ai porté avec eux. Et donc, j'ai passé une semaine en Turquie avec eux à bosser sur le projet d'animation. Et c'est une grande fierté. Donc, des fois, il y a des choses qui arrivent comme ça, de manière incontrue. Ça, c'est chouette. C'est quand on se laisse porter, qu'on accueille un petit peu les choses quand elles viennent. On a ce type d'opportunité. Et en plus, ça t'emmène à voyager. Est-ce que moi, personnellement, je n'aurais pas pensé dans ce type de boulot qu'on allait voyager un petit peu partout ? Mais c'est vrai que ça dépend d'où te vient la mission, finalement. Oui, c'est ça. Alors, après, moi, j'ai peu voyagé au regard de mon parcours. Mais de manière indirecte, j'ai beaucoup voyagé parce qu'en fait, je travaille avec beaucoup de sociétés. J'ai travaillé avec des Américains, des Chinois, Norvégiens, Lituaniens, Italiens, Suisses, Belges. J'ai travaillé avec des sociétés qui sont un peu partout dans le monde. Mais je ne me suis pas déplacé forcément à chaque fois sur place. Déjà parce que ça a un coût. Et puis parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes des réseaux, d'Internet, c'est très facile de pouvoir communiquer. Le seul petit problème qu'il peut y avoir, c'est le décalage horaire. Mais c'est très facilement réglable, en fait, comme problème. Au final, quand on est organisé, ce n'est pas trop un problème. Est-ce que tu aurais des conseils, je pense que oui, à donner pour se lancer en tant que freelance ? Parce que là, finalement, on se rend compte que tu as vraiment une expérience riche, que tu as eu beaucoup de missions, que tu as encore aujourd'hui beaucoup de missions. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est très développé de se lancer en tant que freelance dans le milieu artistique, mais que les gens ne savent pas forcément par où commencer, comment démarcher, même s'il faut démarcher au début. Mais après, effectivement, quand on a un réseau et de la visibilité, c'est vrai que les missions peuvent venir aussi naturellement. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner, que ce soit du point de vue, j'allais dire personnel, c'est-à-dire d'un point de vue pas pro, donc de laisser venir les choses, de peut-être pas trop stresser. Je pense que c'est une situation qui est peut-être pas confortable pour certaines personnes, mais on voit que toi, tu m'as l'air tout à fait épanouie dans ce rôle de freelance. Donc, quel est ton secret, finalement ? Est-ce que ça a toujours été le cas ? Alors, moi, ce que je dis quand on me pose la question, c'est, pour moi, il y a deux choses à prendre en compte. C'est l'envie, tout d'abord. Il faut vraiment en avoir envie, parce que, pour deux raisons, c'est pas seulement dans le secteur dans lequel on va travailler, parce que, par exemple, si on veut travailler dans l'animation, de tout à fait être dans un studio. Et il n'y a aucun mal à ça. Il y a de très bons studios, il y en a plein dans le monde. Et ça offre aussi une sécurité, la sécurité de l'emploi, où on a sa fiche de paie à la fin du mois, et on ne doit pas s'auto-gérer. Parce que freelance, forcément, on se gère... En fait, ce que souvent les gens oublient, c'est qu'en tant que freelance, on est une société avec un seul actif. Donc, on se gère nous-mêmes. On gère notre comptabilité, notre portefeuille client, notre agenda, nos deadlines, etc. Donc ça, c'est un travail, et ça n'est pas forcément adapté à tous les caractères, on va dire, et à tous les angles. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a, quand on se lance en freelance, c'est dans quelle situation on est. On n'est pas tous à chaque fois égaux dans la même situation. Par exemple, il y a des jeunes qui veulent se lancer en freelance, qui peuvent encore vivre chez leurs parents et qui, donc, peuvent avoir, on va dire, cette sécurité-là. Il y en a d'autres qui peuvent se lancer plus tard, qui ont déjà un enfant à charge, ou plusieurs, et qui vivent chez eux, qui ont donc, du coup, un loyer à payer, des enfants à charge, etc., des frais de scolarité. Donc ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et forcément, on va avoir un besoin de rentrée d'argent beaucoup plus conséquent, beaucoup plus rapide. Et donc, ça, c'est le contexte, on va dire, actuel. Et donc, en fonction du contexte actuel, il va falloir essayer de trouver une manière d'aborder son travail en freelance, peut-être différemment de quelqu'un d'autre, mais après, on peut quand même l'aborder. Comme moi, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans ce système-là, c'est-à-dire quitter la société où j'étais actuellement, faire une rupture conventionnelle, qui, techniquement, pour expliquer, ce qui me permettait de toucher le chômage à côté de mon activité. Et en fonction des revenus que je faisais, je touchais plus ou moins le chômage. Donc, ça a été une première aide la première année, en gros, presque les deux premières années, mais surtout la première année. Ça a été une aide les mois où, forcément, je gagne moins, le temps qu'on se fasse un réseau. Tout le monde n'a pas cette opportunité-là, donc peut-être que certains devront travailler à côté et donc auront moins de temps pour leur travail professionnel. J'ai connu des gens aussi qui ont négocié un quart temps ou un mi-temps dans leur société pour se lancer petit à petit. Donc, ils ont réduit leur temps de travail dans la société. Ça, c'est possible en fonction de la société, tout dépendant de la société dans laquelle on travaille. Et puis après, il y a plein de jeunes qui se lancent directement après leur diplôme. Moi, c'est vrai que j'ai un parcours atypique dans le sens où j'ai été diplômé graphiste et j'ai eu mon job un mois après mon diplôme. Donc, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'avais un boulot, quelque chose qui me plaisait aussi parce qu'à l'époque, j'avais été diplômé en graphisme parce que ça me plaisait. Et puis après, je suis revenu à ma première passion. Mais voilà, c'est vrai que ça dépend en fait de chacun. Dans tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut penser les choses. Il faut bien penser les choses quand on va se lancer en freelance. Comment on veut le faire ? Comment on va se lancer ? Où est-ce qu'on va travailler ? Dans quel secteur on veut travailler ? Mais si on a la motivation, on peut y arriver. Et il n'y a rien d'infaisable tant qu'on a vraiment la motivation. Voilà. Ok. Merci pour ce super conseil. J'espère que ça aidera les personnes qui veulent se lancer à ne rien lâcher. Et puis, ça va le faire normalement. Autre question. Alors là, c'est un petit peu plus. On va rentrer dans la partie un peu plus créative. Comment est-ce que toi, tu trouves l'inspiration dans ce que tu fais ? Que ce soit peut-être pour tes projets personnels ou pour ce que tu vas fournir dans tes missions ? Est-ce que tu as des tips comme ça ? Oui. En fait, mon inspiration est assez divers. Alors, quand j'ai des projets professionnels, déjà, je suis assez, on va dire, drivé, plus ou moins, selon les projets. Mais des fois, c'est très cadré. Donc, on va me dire la scène, comment elle doit être avec le placement des personnages. Et des fois, on va me dire, ben voilà, je veux, je ne sais pas, par exemple, un chevalier. Et on ne va pas me donner plus de descriptions du chevalier, mais on me dit, voilà, j'ai quelque chose de médiéval fantaisie, un chevalier cadré comme ça. Et puis, voilà. Et puis, des fois, on va me dire si on veut un personnage masculin, féminin, quel type d'armure, quel type de décor etc. Donc, en fonction de ça, j'ai plus ou moins de liberté. Et puis après, c'est en fonction de mes envies, de mes choix et des références aussi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je cherche beaucoup de références. Et ça, c'est important dans notre métier. À la fois photo et illustration. Et j'utilise beaucoup Pinterest en fait là-dessus. Et je me suis créé une bonne base de données en fait sur Pinterest parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, je cherchais à chaque fois des références. Et comme je ne les enregistrais pas, en fait, la fois d'après, je devais refaire complètement ce process. Et là, ça me permet d'avoir une banque de données assez accessible. Donc, je me suis créé plein de... Alors, je suis un peu un peu maniaque sur le rangement et de ça. Donc, je me suis créé plein de rubriques, plein de petites sous-rubriques et tout ça. Comme ça, tout est bien rangé. mais au moins, c'est accessible aussi pour d'autres personnes. Et des fois, ça sert aussi. Par exemple, à mes élèves, je leur donne l'accès à cette banque de données. Donc, comme ça, ça leur permet aussi de voir et d'avoir accès à plein de références. Et pour moi, personnellement, après, l'inspiration, elle me vient en fait en fonction de choses que j'ai envie de faire souvent que je n'ai pas faites en réalité, de mes envies du moment et des fois, je pense que je suis inspiré aussi par ce qui m'entoure, par les films, les séries que j'ai vues, les choses que je suis allé voir, les voyages que j'ai faits et des fois, si je suis en panne d'inspiration, en fait, j'essaye de me challenger en me créant dans ma tête un système aléatoire en fait où des fois, par exemple, je demande à ma femme, je lui dis par exemple choisir un chiffre entre 1 et 10, si par exemple, elle me dit 8, je me dis la huitième lettre de l'alphabet, ça me donne telle lettre, ça me donne la première lettre du type de mon personnage ou de l'animal que je veux faire, et comme ça, ça me crée un petit système aléatoire et puis après, je me dis j'ai mon personnage, je ne savais pas ce que je voulais faire, maintenant, j'ai ça, je dois le faire et puis c'est le challenge. Tu as vraiment des super idées, juste ça, comment est-ce qu'on peut se dire je vais demander de donner un chiffre entre 1 et 10 et que ça va me donner une lettre de l'alphabet, rien que ça, je me dis il faut avoir l'idée. Est-ce que tu as Oui, c'est sûr, après c'est vrai que j'ai eu des fois des idées qui sont arrivées par d'autres artistes, il y a notamment un artiste américain qui s'appelle Stephen Silver que j'apprécie beaucoup, il a été le character designer par exemple sur la série Kim Possible ou sur la série Danny Phantom et donne souvent plein de tips au quotidien donc je vous conseille aussi de le suivre sur Instagram ou les autres réseaux sociaux et il a créé justement une petite appli pour ceux qui veulent avoir quelque chose de simple et rapide, il a créé justement une petite appli qui permet en fait de générer aléatoirement comme ça des noms, des métiers, des catégories et donc en fait on fait tourner une espèce de roue comme ça et puis ça donne ça donne un personnage on va dire aléatoire et donc ça c'est pas mal et puis pendant une période je m'étais fait par exemple des petits papiers avec plein de mots différents et à chaque fois j'allais piocher dans mon petit bocal avec mes petits papiers et comme ça je sortais des choses aléatoirement mais après c'est des choses qu'on retrouve dans des jeux télévisés par exemple qu'on a déjà vues le système du tirage au sort comme ça et ça ça permet justement de trouver l'inspiration quand on sait pas et puis après des fois un projet peut en lancer un autre par exemple je connais un artiste qui s'appelle Xavier Colette qui est un artiste français un super artiste et il a commencé un jour à dessiner ce qu'il appelle les champi-dragons c'est-à-dire des dragons mélangés avec l'univers des champignons et il a commencé à en dessiner un il a vu que ça a plu et en fait il a fait toute une série je pense qu'il en a fait plus d'une vingtaine il a sorti un petit un petit bouquin avec plein de goodies et tout ça qui s'est très bien rendu sur un système de co-founding donc des fois voilà une idée peut permettre de germer tout un projet comme ça et quand par contre je pars personnellement sur des illustrations j'essaie de penser à une histoire et même quand je fais des personnages j'essaie de penser à une histoire c'est important parce que vous pouvez faire un très beau personnage mais qui soit un peu sans âme entre guillemets qui plaise moins parce qu'il raconte moins une histoire ce que tout le monde aime en fait c'est s'immerger même le temps d'un court instant dans ce qu'est ce personnage souvent quand on va voir le personnage on va pas avoir d'ailleurs tous les mêmes avis mais par exemple quand on voit un personnage avec un sac à dos on va dire peut-être que c'est quelqu'un qui voyage et donc voilà le moindre détail peut permettre de nous dire ah ben c'est ça et c'est ça qu'on aime aussi dans le cinéma les jeux vidéo les séries animées et donc c'est le même process qu'on doit avoir c'est à dire à chaque fois réfléchir à quelle est l'histoire de mon personnage pas juste je veux faire un monstre je dessine un monstre et puis peu importe le monstre c'est pourquoi est-ce qu'on le dessine quelle est son histoire dans quel contexte il évolue etc etc ok très bon conseil aussi donc en fait oui c'est pas si simple que ça on fait pas que dessiner il y a tout un projet de réflexion derrière en tout cas si on veut que son perso raconte une histoire et qu'il y a un petit peu plus de profondeur j'imagine que que c'est ça c'est ça et puis de toute façon c'est le même procédé quand on travaille dans un contexte professionnel parce que si on fait appel à nous par exemple pour un projet d'animation même si c'est juste pour faire un personnage le personnage il sera dans une histoire précise si on nous dit c'est un petit garçon qui va partir je sais pas à l'assaut de Phantom c'est son contexte à lui c'est pas un petit garçon qui joue avec ses copains à la cour de récré c'est pas un petit garçon à l'époque médiévale c'est pas un petit garçon dans le futur donc c'est une histoire et du coup il faut suivre cette histoire donc le caractère zen va être orienté par cette histoire et dans notre process personnel c'est ça qu'il faut aussi faire parce que quand les recruteurs vont arriver ils vont voir notre travail c'est ça qu'ils vont apprécier c'est à dire est-ce qu'on les amène dans une histoire ou est-ce qu'on montre juste qu'on sait faire des belles choses oui c'est vrai que c'est deux choses différentes c'est une très bonne piste de réflexion en tout cas on va bientôt voir à quoi ressemblent tes projets mais avant j'ai quand même envie de te poser comme question quel est le projet qui toi t'as le plus marqué jusqu'à présent dans tout ton parcours si t'arrives en choisir j'ai eu plein de projets différents donc c'est vrai que j'ai eu plein de choses très très sympa assez récemment on va dire sur la dernière année qui s'est écoulée j'ai eu des des super projets que malheureusement je peux pas vous montrer donc j'ai eu un projet en fait à l'échelle nationale donc je peux pas plus en parler mais voilà j'ai eu un projet à l'échelle nationale française donc ça c'était c'est super parce que on se dit pas en se lançant qu'on va un jour avoir accès à ça donc ça normalement je communiquerai normalement à partir de novembre décembre ça devrait ça devrait être visible donc je pourrais communiquer là dessus donc on en saura un peu plus sinon dans des choses un petit peu plus concrètes j'ai travaillé à partir de novembre décembre j'ai travaillé avec une société d'animation donc pareil je pourrais pas montrer le travail parce que c'est un projet d'animation donc ça va mettre un peu de temps à sortir la société s'appelle Atomic Cartoons et ils ont notamment travaillé sur la série d'animation Hilda qui est sur Netflix pour lequel ils ont été primés sur lequel ils ont gagné un Emmy Award et c'est eux qui ont fait appel à moi donc c'est vrai que ça c'est des petits coups de boost en fait on va dire dans sa carrière sur la confiance personnelle en disant il y a une société qui font appel à moi et puis même c'est une société américaine enfin américaine et canadienne puisqu'ils ont un poste à Los Angeles et un poste à Vancouver et la première fois que j'ai fait un visio avec eux je me disais c'est irréel c'est des gens de Los Angeles qui font appel à un petit français basé à Marseille et ça c'est vrai que c'est génial aujourd'hui d'avoir cette opportunité là pareil cet été j'ai pu travailler avec Mattel pour un poster pour Hot Wheels donc ça c'est vrai que c'est top aussi donc voilà ça c'est des projets qui sont marquants c'est pas forcément toujours les plus gros projets qui sont marquants mais c'est vrai qu'il y a des projets des fois comme ça où on se dit bon bah ok là je sens que je commence à avoir de l'importance dans mon réseau et que et que si on choisit sur des choses comme ça et qu'on choisit pas quelqu'un d'autre parce que quand on nous choisit plutôt qu'un autre à l'échelle nationale c'est une chose mais à l'échelle internationale on se dit bah déjà on est visible sur le web ce qui est déjà une bonne chose et en plus on a vraiment un travail pour lequel on nous veut nous et pas le million d'autres personnes qui sont dans le monde oui et ça en fait t'es retrouvé par rapport à tes réseaux sociaux t'as un site internet enfin t'as un portfolio quelque chose en ligne j'imagine ou c'est du du réseautage peut-être ou quelqu'un a parlé de toi et est-ce que c'est vraiment l'importance de son portfolio aussi qui peut amener ce genre d'opportunité alors il y a plusieurs choses le réseautage ça peut arriver mais j'en ai un peu moins par contre c'est vrai que moi j'ai mon site internet donc c'est vrai qui offre un bon portfolio en ligne sur tous les projets professionnels et personnels et après bon je suis présent sur les réseaux sociaux mais en fait il y a surtout une plateforme donc la plateforme Beyance qui est la plateforme d'Adobe qui permet donc d'avoir un portfolio en ligne on va dire enfin de poster ces boulots un peu on va dire grossièrement presque un peu de la même manière qu'Instagram mais de manière beaucoup plus développée on peut développer des projets en long mettre plusieurs images dans un seul post vraiment bien les présenter et donc c'est ouvert à tous aussi à la photographie au graphisme il y a tout dedans et en fait c'est par cette plateforme là que j'ai eu mes plus gros clients et que j'ai eu en tout cas quasiment tous mes clients étrangers qui sont venus par cette plateforme là donc j'ai eu j'ai fait j'ai travaillé deux ou trois fois donc avec des chinois qui sont venus par cette plateforme là donc je suis toujours assez impressionné parce que c'est une plateforme sur laquelle je me suis mis mais je comptais pas plus sur cette plateforme là qu'une autre parce qu'il y en a d'autres qui existent par exemple Artstation qui est une super plateforme aussi pour les artistes est-ce que c'est un petit peu pareil on nous demande dans le chat où le fonctionnement est différent entre les deux alors c'est pareil dans le système on va dire de poste après le design est différent mais sur le fond c'est la même chose par contre il y a on va dire une tendance de style qu'on retrouve pas de la même manière j'ai l'impression qu'en tout cas sur Artstation il y a beaucoup plus une esthétique jeux vidéo console parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont là dessus par exemple Blizzard ou Red Project ou des sociétés qui font des jeux sur console et sur Beans par contre je retrouve beaucoup plus de jeux mobiles par exemple alors il peut y avoir aussi du jeu vidéo mais je retrouve beaucoup plus de choses comme ça donc je sais pas vraiment si c'est par rapport aux projets qui sont mis par rapport aux gens qui y sont mais voilà il y a un côté un tout petit peu différent entre les deux mais le fonctionnement reste le même à ceci près que sur Beans il y a moins d'offres d'emploi il y a plus de gens qui viennent spontanément par contre et à l'inverse sur Artstation il y a moins de gens enfin en tout cas pour moi qui viennent spontanément par contre ils ont une newsletter auxquels on peut s'abonner que tout le monde peut s'abonner où on a des offres d'emploi qui viennent quasiment une fois tous les deux jours quoi et c'est soit pour aller travailler sur place donc un peu partout dans le monde soit en freelance ça peut arriver aussi alors la seule chose c'est que c'est souvent sur des gros projets donc ils demandent des gens très qualifiés mais ça peut arriver qu'il y ait des projets qui soient à la hauteur de gens qui commencent un peu plus et dans tous les cas c'est toujours intéressant de voir un peu les besoins qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle ok ça marche alors j'espère qu'on a bien retenu c'est Beyoncé je le remettrai dans le chat de toute façon on peut passer au projet du coup tu nous en as dévoilé quelques-uns qui restent confidentiels pour le moment on comprend pourquoi si tu en as à nous partager je te laisse nous montrer pour nous expliquer un petit peu plus et lever le mystère sur ce que tu fais vraiment finalement ouais pas de soucis donc hop je vais partager mon écran toc c'est bon ? c'est top ouais ok donc ça c'est un jeu de société que j'ai fait assez récemment j'ai voulu le partager parce que c'est un projet que j'ai beaucoup aimé faire et en plus donc la société d'édition donc Foxtroll Games va faire un crowdfunding pour ce jeu donc je trouve que c'est important aussi de pouvoir soutenir et partager le travail qui se fait sur des crowdfunding parce que c'est un nouveau système et que c'est intéressant ça permet aux petites sociétés ou aux personnes qui se lancent toutes seules de pouvoir se lancer dans leur projet plutôt qu'être obligé de passer par quelque chose de beaucoup plus ambitieux donc là c'est un petit jeu de cartes en fait où on a plusieurs factions donc on a les orques les vikings les magiciens et les chevaliers et donc après en fait ça va être un jeu de placement de cartes pour gagner le plus de points à la fin donc on a ce personnage-là et puis après voilà j'en ai mis une autre donc la viking et à chaque fois en fait on a trois évolutions en fait des personnages donc là vous voyez la fiale 3 c'est la troisième évolution des personnages et puis je ne l'ai pas mis celui-là après j'ai fait d'autres petites cartes d'autres petits personnages qu'on pourra voir après une fois que le jeu sera sorti donc le jeu s'appelle Pouk et voilà il devrait sortir normalement dans l'année ça devrait ça devrait se faire et la société donc s'appelle Foxtroll Games là typiquement du coup on est venu vers toi en te demandant tu avais un espèce de brief sur le personnage comment le dessiner sur l'univers etc comment ça s'est ça s'est déroulé pour la création il y avait un premier brief où il y avait j'avais un petit pdf avec des petites images trouvées sur internet pour donner un ordre d'idée de cadrage et de choses de manière très très synthétique et après en fait on a affiné au fur et à mesure donc avec le croquis mais au départ j'ai été assez libre c'est juste qu'au fur et à mesure des évolutions il fallait que le personnage soit de plus en plus badass donc il fallait que le premier personnage soit un peu moins armé qui ait un peu moins d'armure etc pareil pour l'orque et puis à la fin il fallait que il ait aussi un côté un peu un peu technologique enfin un peu un peu rapiécé quelque chose qui allait dans ce côté là d'accord et par contre c'est vrai que j'ai eu assez de liberté sur le design en lui-même il y avait juste un code couleur à chaque fois respecté donc là on peut voir un peu vert et là ici c'est bleu donc il fallait qu'on retrouve vraiment cette dynamique là dans les personnages et dans le décor mais voilà en dehors de ça sur le design l'expression il fallait juste après que je suive le format et pareil pour les décors j'ai eu un brief assez sommaire mais j'étais assez libre donc ça c'est vrai que c'était assez sympa ok donc là on retrouve vraiment ta patte dedans voilà donc ça c'est un autre tout autre projet donc ça a été fait juste en noir et blanc je vais vous mettre un petit peu voilà donc ça c'était pour des jeux de machines à sous en ligne donc en fait on a fait appel à moi pendant 5-6 mois sur pas mal de visuels et en fait je devais fournir à Chopov donc j'avais un brief pour les images pour la construction donc par exemple là il fallait que je fasse un visuel avec la muraille de Chine derrière et après j'avais un brief sur les personnages mais pareil je choisissais un peu après je suis toujours assez libre sur leur expression leur l'angle de vue sur lesquels je peux attaquer et le design après en soi pareil là sur la typographie j'ai pu un peu tester des choses mais qui étaient en accord avec l'univers en tout cas dans lequel tout a été développé donc là c'est pareil là c'est un deuxième visuel donc plus sur l'Australie et sur les kangouros donc machine à sous donc en fait c'est ce qu'on appelle les rils donc avec les chiffres les lettres qui défilent voilà pour qu'à la fin on arrive à toute une ligne jackpot on connaît tout ça donc voilà après à chaque fois j'avais plus ou moins de personnages plus ou moins d'objets à faire et c'était très intéressant parce que je devais aussi jouer sur de la typo et à la fois je pouvais dépasser du cadre comme j'ai pu faire et à la fois il fallait que tout puisse rentrer aussi dans mon reel donc ça c'était super intéressant et j'ai vraiment fait plein plein de projets là-dessus divers et variés donc ça c'était top ça c'est un projet encore un peu différent projet d'animation ça c'est vrai que c'est j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est un des projets sur lesquels je suis assez fier d'avoir participé parce que donc c'était avec une société encore une société américaine qui s'appelle Phantoms une boîte d'anim et c'était un partenariat avec Universal qui a cédé ses droits parce qu'en fait c'est sur un artiste qui s'appelle Bing Crosby qui est un crooner un peu prédécesseur de Frank Sinatra et donc c'était sur un de ses champs de Noël c'est Winter Wonderland qui est assez connu parce qu'on connaît tous cette chanson peut-être le nom dit rien mais on l'a tous déjà entendu et donc le clip est visible sur YouTube Winter Wonderland de Bing Crosby en animation et donc là j'ai réalisé le caractère diable donc basé sur la personne de Bing Crosby et après ils sont chargés de faire l'animation et en plus comme j'adore les champs de Noël c'était vraiment un bonheur de participer à ce projet-là donc ça c'est assez top puis c'est toujours sympa de pouvoir retrouver ces projets sur des plateformes tout à fait oui alors ça encore autre chose donc là j'avais commencé à travailler avec cette société basée dans les Émirats Arabes et en fait c'est une société d'animation un studio d'animation ils ont une série à eux qui s'appelle Massamir avec ces petits personnages là un peu un peu barrés un peu à la Riquemorti et donc en fait leur série a tellement bien marché là-bas qu'ils l'ont sorti au cinéma et donc là c'est l'affiche du film donc eux ont réalisé le décor et en fait ils avaient les personnages mis en aplat et moi ils voulaient qu'en fait je fasse le rendu plus réaliste des personnages puisque eux c'était vraiment 2D à plate couleur donc moi j'ai fait tout le rendu avec le lighting sur l'ensemble des personnages sur cette affiche donc ça c'est pareil c'est top de savoir qu'on a participé à la réalisation d'une affiche de film ah bah oui oui ça c'est top vraiment des projets divers et variés exactement donc ça c'est sur toutes les plateformes exactement ça donc c'est un autre projet de jeu de société qui est toujours en cours de production mais on a déjà commencé à montrer des tests dans des festivals et tout ça donc ça c'est un jeu de zombies qui s'appelle Land of Z pareil un petit jeu de cartes où le but c'est de survivre à une attaque de zombies donc ça c'était fun hyper marrant j'ai adoré je pense que tout illustrateur adore à un moment donné dans sa vie faire des zombies c'est toujours très marrant parce que j'ai obligé ouais c'est ça ça fait partie des thèmes qui sont assez sympas et voilà après on arrive au final sur les livres personnalisables pour enfants donc ça c'est un décor d'une des illustrations donc à chaque fois c'est une double page en fait là vous le voyez en une seule mais en fait c'est une double page donc elle a le pliqué quelque part là au milieu donc là c'est un décor j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce décor d'Halloween et là on peut voir sur une autre situation avec les personnages finalisés donc celui-là il fait partie d'un livre qui est déjà sorti l'autre j'ai pas montré les personnages parce que le livre est pas encore tout à fait sorti ok on comprend et ça c'était super intéressant parce qu'il y a des grands décors à faire et à la fois c'était un gros challenge parce qu'en fait les personnages que vous voyez là ils sont personnalisables et certains sont intervertis donc plus par exemple le père et la mère en fait il y a vraiment un choix de personnalisation qui est assez large par exemple pour les enfants qui ont deux papas ou deux mamans on a la possibilité d'avoir la maman à la place du papa et le papa à la place de la maman et après le garçon on peut l'avoir en petite fille et avoir toutes les coupes de cheveux qu'on veut coupe de cheveux courte, longue dreadlocks lisse bouclée etc. et toutes les couleurs de coupe de cheveux les couleurs des yeux et les couleurs de peau donc c'est un gros projet j'ai participé sur plusieurs livres avec ça donc la société s'appelle Naimi et ils sont basés en Lituanie mais ils bossent essentiellement en fait avec un public américain d'accord et voilà ça c'était top et donc pour finir j'ai passé vite fait sur quelques projets plus personnels comme ça on peut voir c'est top on est vraiment dans des projets de saison c'est ça exactement c'est vrai qu'en plus je suis enfin moi on adore Halloween on est vraiment des grands fans de cette période là donc j'ai souvent tendance à être beaucoup plus prolifique pendant cette période là donc là c'était pour le caractère design challenge où il fallait faire des si je me souviens le thème c'était les monstres à l'école je crois quelque chose comme ça je crois que c'était ça et donc moi je me suis fait un petit logo et puis je me suis fait un Frankenstein des années des années 80 ouais parce que c'était c'était un truc que j'avais un peu envie de faire parce qu'à la fois ça représente aussi ma jeunesse les années 80 quoi je suis un gamin des années 80 et puis le côté de Frankenstein que j'ai aimé bien aussi faire ça c'est complètement autre chose donc là j'ai pris le parti pris d'aller sur la saga Harry Potter mais en le revisitant avec la chouette Elvige donc la chouette de Harry Potter à la place de Harry Potter c'est sympa ouais ça c'est un truc que je trouvais assez et ça pareil c'est un challenge toi perso c'est un projet perso que tu t'es donné ouais ça c'est ça c'est complètement ça c'est complètement perso j'aime bien en fait souvent dessiner des karakas design sur des animaux parce que je trouve c'est super intéressant de donner de l'expression humaine sur des animaux et puis qu'on peut faire plein plein de choses et souvent j'aime bien prendre un peu le contre-pied sur certaines choses pas forcément aller dans un fan art pur et dur même si ça m'est arrivé de le faire mais d'essayer de revisiter à ma sauce pour avoir quelque chose d'un peu plus personnel ok ouais je comprends ça c'est un autre character design challenge mais qui était il y a plus longtemps je suis trouvé il y a peut-être 2-3 ans où le thème c'était le fantôme quelque chose comme ça oui j'ai l'impression qu'on est encore dans cet univers de saison exactement donc là c'est pareil j'avais pas mal lu de choses sur les yokai donc les yokai au Japon c'est tout ce qui est les créatures les monstres en fait qui eux en fait font partie de leur folklore et donc ils ont tous des univers variés et tous des histoires aussi c'est un peu comme le croque-mitten des choses comme ça donc là j'avais vraiment réfléchi à toute une histoire en fait sur 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 cette petite fille écolière donc ça ça va aussi dans l'idée que je disais tout à l'heure de réfléchir aussi à l'histoire c'est ça qui peut apporter des petits détails dans le personnage donc par exemple là je suis parti vraiment sur l'univers du Japon donc la tenue d'écolière japonaise j'ai choisi une tenue d'écolière classique je suis vraiment parti sur la tenue d'écolière japonaise pour m'inspirer de ce thème-là donc ça aussi ça apporte un peu plus de détails là on va sur des choses un petit peu moins un petit peu moins lugubles un petit peu moins Halloween peut-être c'était aussi caractère design challenge parce que c'est vrai que ça fait sortir on va dire le meilleur de notre production donc là c'était sur les robots tout simplement donc là j'avais envie de faire un petit robot de combat donc on se rend bien compte en tout cas qu'on peut faire pas mal de choses que les possibilités sont j'ai l'impression infinies de toute façon et sur beaucoup de supports aussi c'est ça tant qu'on travaille sur les formes les couleurs on peut faire énormément de choses et puis même avec les mêmes couleurs on peut travailler sur des personnages très très différents et sortir des choses très très différentes là c'est un projet alors celui-là c'est un projet professionnel c'est un projet personnel celui-là sur un livre jeu de rôle donc ça c'était un des personnages qu'on peut piloter donc ça c'était assez intéressant de faire un personnage extraterrestre et là pareil donc livre jeu de rôle mais cette fois-ci c'était avec des enfants le thème était un peu style Stranger Seas entre guillemets ok oui on connait bien voilà et donc là j'ai vraiment aimé puisque pour avoir un côté un petit peu plus adulte et pas trop enfant il a fallu que je rajoute un petit peu des textures pour ajouter quelque chose d'un peu plus sombre un peu plus adulte comme les brides verts donc j'ai à la fois utilisé ce qu'on appelle en concept art du photobashing donc là de manière très légère mais en fait le photobashing c'est l'utilisation de photos ou de textures dans ses illustrations pour ajouter un peu du réalisme et surtout pour avoir un gain de temps donc des textures des petites écritures des petites écritures ou des affinits des choses comme ça là celui-là j'en ai pas eu trop besoin mais ça c'est un autre un autre personnage aussi de la série et voilà je pense qu'on a fait un bon tour un autre horizon voilà ça rassemble un peu tout ce que j'aime faire donc c'est vrai que j'ai des univers très divers et variés j'aime à la fois faire des choses inspirées plus dans l'univers Ghibli ou plus dans l'univers un peu plus Tim Burton c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et qui forcément forgent aussi mes influences et mes envies en tout cas on reconnait bien que c'est ton travail à chaque fois même si les scènes et les ambiances sont différentes oui c'est quelque chose qui m'épate toujours chez les gens qui dessinent les artistes etc parce que on reconnait malgré la différence du projet que c'est toi qui es derrière ça ouais c'est ce que c'est ce que je disais pas plus tard qu'hier à une de mes élèves quand je lui disais parce que elle me disait mais moi j'aime plein de choses en fait je ne sais pas trop vers quoi aller et je dis de toute manière tu vas te diriger vers quelque chose elle me dit oui mais j'aime autant je ne sais pas la science-fiction le jeu de rôle je dis oui mais en fait tu fais des choix même sans le voir par exemple moi quand je fais un truc quand je fais une illustration même style un peu plus Halloween même un peu plus comme ça c'est jamais adulte gore par exemple les gens qui font vraiment quelque chose je ferai par exemple souvent un comparatif que je fais c'est que je dis je ne ferai jamais du Resident Evil alors après il me dit pourquoi il dit c'est pas parce que j'en ai pas les capacités même si je pense que ce serait compliqué pour moi mais c'est parce que je suis dans un style qui à la fois montre vers la direction vers laquelle je veux aller et à la fois les recruteurs pourquoi ils iraient me voir pour faire un Resident Evil alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans ce style là ils vont se dire ça va l'embêter d'aller dans ce projet là parce que ça va pas être son envie et donc en fait on se dirige avec notre style vers un certain type de production si j'avais voulu faire des choses très très adultes je serais pas aller dans ce côté peut-être cartoon je serais aller dans quelque chose de plus différent donc même si je fais des thèmes un peu plus sombres ou des thèmes un peu plus joyeux c'est vrai qu'il y a toujours ma patte parce qu'il y a l'univers dans lequel j'évolue par exemple là tout à l'heure j'ai cité Ghibli ou Tim Burton et j'ai pas cité je sais pas j'ai pas cité Alien plus que Tim Burton par exemple c'est vrai pourtant j'adore la saga des Aliens c'est pas du tout ça le problème mais au niveau de l'inspiration ça m'a beaucoup plus marqué le travail de Tim Burton que le travail d'autres artistes et donc ça forcément ça porte une certaine influence par rapport à d'autres donc oser affirmer sa patte tu as une petite dédicace de Lewis ça te parle qui dit merci pour ce partage perso j'ai une préférence pour tes travaux perso on sent vraiment ta patte mention spéciale à ta série Massamir je sais pas si je prononce bien ouais que tu m'as fait découvrir cette série m'intrigue salutations eh ben top pour ceux que ça intéresse en tout cas le film Massamir est sur Netflix maintenant d'accord moi je me le note de côté pour voir parce que ça me parle pas du tout donc j'aimerais bien voilà donc c'est M-A-S-A-M-2-E-R Massamir exactement ça donc très bien orthographié dans le dans le chat alors je vais avoir deux dernières petites questions pour toi si tu veux tu peux te remettre en non partage c'est savoir donc tes conseils tes tips pour se lancer dans les métiers du créatif pour ce qu'ils souhaitent si tu as des conseils généraux comme ça à donner ouais alors attends j'essaie déjà d'arrêter le partage oui je te laisse toc toc j'essaie de trouver où est-ce qu'on arrête le partage alors normalement je pense que c'est tout en bas tu dois avoir une fenêtre en bas de ton écran ah oui c'est bon je l'ai là elle était juste sur mon deuxième écran ok merci donc oui pardon tes conseils pour se lancer dans les métiers du créatif si tu en as tes autres bons conseils donc premier conseil que j'ai déjà un peu dit tout à l'heure mais il faut rester motivé c'est avec la motivation que vient l'acharnement et que vient le travail et peu importe dans le secteur dans lequel on veut aller le deuxième conseil c'est étudier approfondir ces sujets quand on bosse sur quelque chose de personnel mais aussi dans le secteur dans lequel on veut aller travailler c'est important ça nous permet de mieux savoir là où on va et de mieux connaître aussi notre environnement et surtout pour les jeunes parce que je vois que c'est une question qu'on me pose souvent c'est ah mon papa ou ma maman ils sont pas trop pour que je fasse des études comme ça bon ils veulent me soutenir mais ils disent que c'est un marché pas trop porteur et en réalité je leur dis deux choses la première chose par exemple c'est que je leur dis la section l'univers du jeu vidéo aujourd'hui est plus porteur en termes de chiffre d'affaires que l'industrie de l'automobile donc ça déjà c'est un constat qui parle à tout le monde parce que souvent on se dit l'automobile c'est un secteur qui marche donc ça c'est un secteur qui permet de se dire ah d'accord c'est vrai qu'il y a quand même de l'offre et puis souvent ça m'est arrivé aussi des fois de parler avec des parents et les parents me disaient moi j'ai jamais joué à des jeux et je dis si je pense que si vous avez joué à des jeux ils disent non non je vous assure je passe cette génération là j'ai dit vous avez déjà joué à un monopoli un trivial poursuite ou je suis même sûr que vous avez au minimum un solitaire un backgammon ou voir un Candy Crush sur votre téléphone ah oui c'est vrai c'est vrai que j'ai ce petit géré j'ai dit ça c'est de la création j'ai dit en fait on se rend pas compte mais même après en généralisant avec le graphisme et la photographie on en a vraiment de partout en fait des visuels la communication il y en a vraiment de partout et donc c'est un monde un milieu porteur surtout en plus l'avantage l'avantage je sais pas si c'est un avantage mais malgré la situation qu'on a eu avec le Covid c'est une des seules industries enfin les seules industries l'animation et le jeu vidéo qui ont continué à faire du chiffre qui n'ont pas été touchés parce que c'est la seule chose qu'on consommait chez nous en fait c'était les films les jeux les séries animées donc c'est un marché qui est porteur où il y a plein d'offres c'est un argument qui fait mouche si des post-bac lycéens ou d'autres personnes avec des parents réticents nous regardent aujourd'hui effectivement c'est vrai que vu comme ça je pense que c'est surtout peut-être la méconnaissance du secteur qui doit faire peur mais je trouve que tu as quand même des bons arguments et de bons parallèles pour que les gens arrivent finalement à se projeter à se dire ah oui finalement je consomme aussi je vois de quoi on parle donc ça fait un peu moins peur oui et puis moi en fait ce qui s'est passé avec mon père c'est que j'ai un père qui est très ouvert et très cartésien par contre dans ce qu'il fait donc quand je lui ai dit non mais je veux vraiment aller dans ce secteur là on a cherché ensemble les écoles et du coup il a cherché à savoir comment ça se passait sur le marché et donc il a cherché mais à la fois sur des sur aussi pour chercher les écoles il a cherché sur les sites du gouvernement pour voir les écoles référencées tout ça donc lui c'est voilà c'est net et précis mais à la fois c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte en lisant des articles que ce marché par exemple c'est lui qui la première fois m'a dit en fait tu sais que le marché du jeu vidéo est plus porteur que le marché de l'automobile à l'heure actuelle et c'est des choses qu'on peut découvrir soi-même en faisant des recherches assez rapidement même en allant voir sur des articles Wikipédia ou d'autres articles après sur le web il y a toujours plein d'articles que ce soit sur l'animation ou le jeu vidéo et de toute manière c'est assez facile de s'en rendre compte parce que vous allumez Netflix et aujourd'hui même selon les goûts qui nous sont proposés il y a souvent des dessins animés qui ressortent aujourd'hui il y a des productions animées qui sont primées lors de festivals par exemple il y a le film Klaus qui a été sur Netflix du studio SPA Studio qui a été primé qui a eu beaucoup de récompenses très beau film d'ailleurs que je recommande dans cette période de Noël à venir voilà et le studio est basé à Madrid ce n'est pas un studio américain alors le fondateur du studio est un ancien de Disney donc c'est vrai que ça a fait un petit plus parce qu'il savait où il allait mais voilà en Europe on est capable de faire de très très bonnes choses il y a beaucoup de studios en Europe il ne faut pas oublier que Ubisoft ils ont leur pôle en France aussi dans plusieurs villes et il y a de gros studios aussi Ankama c'est un studio qui est basé à Roubaix une petite ville qui ne paye pas de mine mais c'est quand même un gros studio qui a eu des films qui sont sortis donc il ne faut pas hésiter à se renseigner et dans tous les cas comme je l'ai dit au début c'est avec la motivation qu'on va y arriver et avec la motivation vient le travail il faut s'exercer s'exercer au quotidien et surtout il faut arriver je pense que c'est important de le dire aujourd'hui il faut arriver à prendre de la distance des fois avec les réseaux sociaux et pas aller dans le côté pervers de dire il faut que je produise tout le temps pour être visible et mon travail est nul parce qu'il y a toujours mieux que moi c'est les deux choses un peu toxiques qui peuvent être rapidement mis en place même pour nous les professionnels ne créez pas pour faire du contenu créez parce que vous voulez raconter des histoires et créez des mondes créez des personnages et ne vous sentez pas moins bon qu'un autre dites vous que la personne qui est peut-être de l'autre côté c'est un professionnel qui a 10 ans d'expérience ou plus et que lui il a roulé sa bosse et qu'il a été dans le même cas que vous et encore au fur et à mesure des générations les choses évoluent moi quand j'étais étudiant on n'avait pas Instagram donc on n'avait pas l'accès autant à plein d'artistes dans le monde il y avait à l'époque les blogs on pouvait voir après dans les magazines des choses comme ça mais on n'avait pas autant d'informations et aujourd'hui c'est un vivier super en fait de voir tous les artistes qui sont dans le monde et toutes les inspirations qu'il peut avoir donc prenez le bon côté mais essayez de ne pas arriver dans cette toxicité de vous dire je suis nul j'y arriverai jamais il faut aussi comprendre que ça arrive avec le temps et pour les jeunes sachez si vous avez 20 ans vous êtes à l'aube à peine de votre carrière et si vous travaillez jusqu'à 60 ans et plus avec la réforme de la retraite vous allez avoir trois fois l'âge que vous avez au moins de carrière donc en ce temps-là vous imaginez vous pouvez faire tout et n'importe quoi vous pouvez aller au plus haut comme aller au plus bas vous pouvez faire énormément de choses et changer complètement du tout au tout peut-être que moi dans 10 ans je travaillerai dans un studio je serai plus prudent j'en sais rien donc vous pouvez faire plein de choses différentes et ne vous laissez pas abandonner par l'état actuel mais en tout cas travailler pour arriver à vos objectifs c'est un super mot de la fin mais malheureusement j'ai une dernière question pour toi j'aurais à vous terminer là-dessus parce que c'est vraiment des super conseils et j'espère que vraiment vous prenez note de tout ça c'est que donc du coup nous on est une école en ligne à distance qui forme dans le secteur du jeu vidéo de l'illustration du design graphique etc toi tu as fait une école en présentiel et tu enseignes dans une école en présentiel c'était pour savoir toi ton point de vue qu'est-ce que tu pensais de l'école en présentiel VS l'école à distance pour se former dans ce type de métier même si tu l'as pas expérimenté je pense qu'aujourd'hui justement peut-être avec l'étape Covid etc il y a beaucoup de choses qui se sont dématérialisées comme l'enseignement est-ce que tu penses que ça peut être aussi un bon vivier voilà ton point de vue là-dessus sur l'école présentiel VS école à distance ouais bien sûr alors je n'ai pas expérimenté c'est vrai l'école en distanciel par contre ça m'est arrivé de payer pour des petits tutoriels d'artistes coup par coup parce que je trouve ça toujours intéressant intéressant et pour avoir accès à des brushes ou des choses comme ça dans tous les cas je pense que ça va dans le même sens que ce que je disais sur sa carrière c'est-à-dire qu'il faut faire en fonction de soi-même il ne faut pas se dire les autres font comme ça donc je dois faire comme ça beaucoup de gens font en école présentielle mais ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde il y a des gens qui sont devenus professionnels en se formant eux-mêmes ça peut arriver aussi ça demande une rigueur de travail énorme parce que ça veut dire qu'il faut se faire violence chez soi pour travailler tout le temps quand on est jeune et se construire soi-même et c'est vrai que le désavantage c'est qu'on n'a pas des professionnels qui peuvent nous encadrer et là c'est vrai que des cours en ligne comme ça offrent un peu un milieu entre les deux et surtout je pense que c'est très intéressant pour les élèves francophones mais qui ne sont pas forcément sur le territoire français oui tout à fait et qui n'ont pas les moyens ou même ceux qui sont sur le territoire français qui n'ont pas les moyens de déménager pour aller dans les grandes villes que ce soit Paris Marseille, Lyon Nantes etc c'est vrai que les écoles les grosses bonnes écoles on va dire sont souvent dans les grandes villes et donc c'est vrai que quand on vient d'un petit bled de la campagne ça veut dire qu'il faut qu'on déménage qu'il va falloir payer un loyer et ça ça peut être un coût énorme en plus du coût de l'école donc je trouve que c'est une bonne alternative et je pense qu'il ne faut pas le choisir en se disant ça va être mieux les cours en distanciel enfin en ligne ou ça va être mieux les cours en présentiel c'est différent et il faut faire en fonction de sa situation comme je l'expliquais pour l'arrivée dans le milieu professionnel en finance il faut faire en fonction de sa situation il faut aussi s'écouter voir et voir aussi pour les jeunes avec la situation qu'ont les parents parce qu'il y a des parents qui ont les moyens de payer une école et d'autres qui n'ont pas forcément les moyens mais aujourd'hui il y a plein d'alternatives différentes donc faites en fonction de votre ressenti mais dans tous les cas moi je pense que c'est une bonne alternative et que c'est des choses qui doivent exister pour moi c'est pas du tout une concurrence à ce que nous on fait en présentiel c'est une complémentarité et je trouve que dans le milieu artistique globalement dans le monde c'est ça que j'aime c'est qu'on n'est pas constamment en concurrence en tout cas en tant qu'artiste on n'est pas là à se tirer la bourre à dire je vais être meilleur que toi on est avant tout avant d'être des gens passionnants on est des gens passionnés et on est passionné par les autres on est tout le temps là à dire t'as vu t'as l'artiste t'as vu t'as l'artiste et même les grands artistes sont passionnés par d'autres artistes et c'est ça qui est important comme des grands sportifs qui quand ils racontent leur parcours ils disent leur inspiration ils sont inspirés par d'autres grands artistes ou les acteurs et donc c'est pareil et donc pour conclure il faut s'écouter sur son choix de carrière et il faut pas hésiter à aller sur les secteurs après forcément avant il faut se renseigner quelle école je fais quelle reconnaissance à l'âge est-ce que j'ai un diplôme ou pas à la fin et ça je pense que de toute façon Artline peut répondre à ces questions là donc voilà ça c'est le plus important pour le contexte et puis après après je pense que c'est que du positif et de toute manière on apprend toute notre vie donc même après la fin des études vous continuerez à apprendre différemment mais on apprend toujours et bien écoute merci BP dit la phrase de fou et je suis complètement d'accord avec ça finalement on finit quand même sur une bonne note pas de questions actuellement dans le chat n'hésitez pas même si vous en avez à posteriori on pourra toujours y répondre merci infiniment Jules pour ton introduction merci à toi ce matin on a vraiment un bel horizon sur les possibilités sur que ce soit pour le freelance que ce soit en studio sur ce qu'on peut faire réellement donc merci de nous avoir fait découvrir tout ça et de nous avoir donné ton point de vue sur tout merci à vous de nous avoir suivis le prochain focus sera le 13 octobre de toute façon on vous communiquera tout ça sur les réseaux sociaux et voilà une très bonne journée mais à vous tous ah non j'ai juste une dernière question alors une dernière question j'ai juste une question pour le nom du concept artiste Kim Possible d'Annie Fantôme pour la ref du randomizer c'est Stephen Silver alors moi je vous dis c'est E-P-H-E-N Silver comme l'argent en anglais comme l'argent hop donc je l'ai réécrit dans le chat j'espère que c'est bon pour toi BP du coup et voilà alors du coup c'était la question de la fin sur le mot de la fin j'imagine et voilà merci encore Jules merci à toi et puis merci à tous ceux qui ont pu écouter c'est toujours un plaisir de partager sur son parcours et de toute façon ce sera aussi dispo toute la vie j'ai envie de dire sur Twitch donc voilà ce sera disponible top super merci beaucoup bonne journée bonne journée